On va passer à Jacques Seine, s'il le veut bien toutefois. Donc, Emerit, au CNRS, qui fait partie du laboratoire de CITER, c'est ça, à Tours, et qui va donc nous parler d'une expérience intéressante, dont il est l'auteur, de l'ordinateur au robot, la reconstitution de la scierie hydraulique du VIe siècle de Jirassa en Jordanie. Merci. 25 minutes, au Roo, 25 minutes. Très très bien. Bonjour à tous et à toutes. Parler après les deux exposés qui viennent être faits, pour reparler d'archéologie d'abord et de bricolage ensuite, ça va être un petit peu dur. Donc, je vous demanderai d'être patient et gentil. Donc, on va refaire un petit peu d'archéologie. Mon exposé sera sous deux formes. Une première partie qui va vous présenter un résultat un petit peu inattendu, parce qu'il arrive aussi qu'en archéologie, on trouve ce qu'on ne cherche pas. Et ensuite, une petite expérience humaine pour remercier notre hôtesse, ici présente. Ça sera bien loin de Guédelon, bien sûr, mais ça aura aussi un petit côté humain. Nous sommes donc à Jirassa. Il s'agit d'un site que tout le monde connaît, enfin, on voit à peu près où on a entendu parler. Ce que vous connaissez peut-être aussi, tout ce que je ne connaissais pour ma part pas du tout, c'était ce texte d'Ozone et qui nous parle, justement, on en a discuté dans les jours précédents, de ces problèmes de moulins à eau et en particulier des moulins à grains. Donc, il y en a un qui vient d'être constitué ici, ce qui est partiement bien connu et aujourd'hui bien connu. Ces moulins à grains sont bien connus, mais aussi d'un texte qui mentionne que ces moulins servaient à scier des pierres. Je ne savais pas du tout que ce texte, en fait, représentait un enjeu historique très important, puisque c'est à partir de ce texte qu'on base ou qu'on base ou pas, ou qu'on discute en tous les cas, la naissance de la mécanique vraie, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser non seulement un moteur autre que physique, mais aussi de transformer un mouvement de type X en mouvement de type Y. Vous savez que c'est ça la base de la mécanique. Aussi développé que ce soit les moulins à eau, utilisés pour le grain, il s'agit simplement d'un mouvement rotatif qui reste rotatif, même s'il y a des changements avec les pignons, et ce n'est pas considéré comme étant la base même de la mécanisation du travail. La mécanisation du travail est considérée par tous les historiens des techniques, le moment où on va pouvoir transformer un mouvement de type X en mouvement de type Y. Je vous dirais que tout cela était extrêmement loin de mes préoccupations, étant donné qu'on était à Gerach pour étudier un monument qui se trouve ici, qui est le sanctuaire de Zeus, et que dans ce sanctuaire de Zeus, il n'était pas question de moulins à grains, il n'était pas question non plus de scie, il n'était pas question de quoi que ce soit, à part bien sûr d'étudier un temple qui avait eu la chance finalement d'être totalement démonté au VIe siècle, enfin au Ve siècle, puis au VIe, VIIe, etc., par les Byzantins pour aller construire des églises à droite et à gauche. Vous me direz quel rapport, vous allez le voir tout de suite, c'est-à-dire que les morceaux du temple n'étant plus sur le temple, il a fallu les chercher ailleurs. Donc en allant les chercher ailleurs, ça vous oblige à aller faire un petit tour et d'aller voir un peu ce qui se passe autour de votre propre chantier. Au cours des promenades, sur le sanctuaire d'Artemis, dans une des anciennes salles du Crypto-Portique, on avait pu apercevoir, ce que vous voyez là, une installation bizarroïde, encombrée de cochonneries, il n'y avait malheureusement pas les blocs du sanctuaire de Zeus, et on voyait bien qu'il y avait eu une installation avec de l'eau, mais bon, c'était visiblement byzantin, donc pas vraiment très intéressant, n'est-ce pas ? Sauf que dans le tas de cailloux, il y en avait un qui était rigolo, qui était un grand tambour de colonne avec des traces de sillage. Celui-là, il avait attiré mon attention, et bon, comment on fait ? J'ai rare pouvoir vous le dire, on prend son petit carnet, on prend quelques cotes, en disant, tiens, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas, mais enfin bon, je ne sais jamais. Fin du premier épisode. Je suis passé devant pendant 20 ans, je vous le dis tout de suite, en tournant, cherchant, en revenant, repartant, etc. C'était chez les Italiens, c'était un truc byzantin, bon, aucun intérêt. Et puis, je rentre en France, et vous savez qu'en France, les étudiants sont des éléments curieux, ils posent quelquefois des questions bizarres, et j'ai une de mes anciennes étudiantes qui revient de Vieille-Evreux, elle me dit, on a trouvé des choses curieuses à Vieille-Evreux, on pense que c'est un atelier de sillage. Il y a des traces sur le sol, donc on voit, effectivement, sur le petit dessin qui est là, sur le relevé qui a été fait, des traces. Et puis, vous savez, dans ce cas-là, l'étudiant vous dit, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce que, pris de court, vous n'avez pas l'air idiots, vous me dites, bien sûr, allez voir votre petit baissac favori préféré, allez voir ceci, cela, puis soi-même, on rentre à la maison dardard, et on dit, qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise ? Et si on me voit dans ma propre bibliothèque, s'il y a quelque chose, c'était quand même avant qu'Internet ne soit aussi développé qu'il est aujourd'hui. Et donc, je cherche comme ça, et de fil à n'aiguille, je passe quelques épisodes, donc il s'agissait bien d'un atelier de sillage, bien sûr, et de fil à n'aiguille, je m'aperçois que non seulement il y a un gros problème sur le sillage des pierres, qui n'est pas vraiment traité, même par Bessac, qui traite sur les pierres tendres, mais surtout qu'il y a, à partir de ce texte d'Ozone, tout un débat sur la mécanisation du travail à l'époque romaine ou pas. Et alors, vous avez, bien sûr, ça oblige à imaginer des dispositifs extraordinaires, y compris le fil à couper le beurre, ça va aussi, si vous voulez, avec tout ce que vous voulez, jusqu'à Villard d'Honnecourt. D'un côté, on n'a aucune preuve archéologique pour dire qu'il y a des installations hydrauliques capables de découper de la pierre, ou de scier du bois, d'ailleurs, à l'époque antique. Et par contre, on a les premiers dessins de Villard d'Honnecourt, avec des machines qui sont quand même très primitives, etc., avec des systèmes de cams qui permettent de transformer le mouvement circulaire en mouvement alternatif. Et c'est là que, évidemment, le déclic se fait. Vous dites, mais ces fameux blocs que j'avais donnés comme référence à l'étudiant, ce bloc de Girard, je lui ai donné le dessin en disant, on en a trouvé à Girard, donc voilà. Et le déclic se fait et apparaît, bien sûr, dans la tête, en arrière-plan, le machin. Ce qu'on avait complètement oublié, c'est la suite. Et là, vous vous dites, ce n'est pas possible. On a peut-être un moulin en haut et on a deux blocs qui sont en cours de sillage. Est-ce que par hasard, par un miracle extraordinaire, on n'aurait pas conservé là, justement une de ces fameuses machines que tout le monde dit ne avoir pas existé dès l'Empire romain ? Alors, vous imaginez, problème, je suis en France, c'est en plus un chantier qui est tenu par les Italiens. Donc, on est déjà dans une position très inconfortable vis-à-vis des collègues, en leur disant, vous n'avez pas vu que vous avez quelque chose là qui pourrait éventuellement être, etc. Bon, heureusement, Roberto Parapetti est un collègue éminemment sympathique. Il m'a dit, c'est une très bonne idée. « Si tu peux, vas-y, il n'y a pas de problème, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas dans mes axes de recherche. Je fais autre chose en ce moment, donc aucun problème. » Grâce aux autorités jordaniennes aussi qui ont bien voulu accorder les autorisations, parce qu'on n'est pas non plus sur notre ère de travail, grâce au soutien du MAE et de l'ISPO, on a pu lancer une fouille. Et donc, le dégagement de la salle a permis effectivement de trouver les restes d'un moulin en haut, que vous le voyez très bien, et avec le canal d'évacuation. Et vous apercevez aussi, de part et d'autre, deux tambours de colonne en cours de sillage. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que toute cette zone, en fait, avait été fouillée par les Américains, parce qu'on cherche en même temps, bien sûr, dans les archives, fouillée par les Américains en 1927, quand ils transforment une partie du cryptoportique voisin en musée de site. Donc, c'est pour vous dire que la recherche archéologique, parfois, prend des tours un peu curieux. Ils ont bien trouvé ça, et il n'y a rien, aucune mention. On a simplement deux photos qui traînent, donc, à la Yale, lesquelles photos nous ont été transmises immédiatement par la Yale, d'ailleurs, sans aucun problème, avec plaisir. Et donc, c'est une installation qui, en ayant repris, bien entendu, toute la fouille tout autour, se révèle être absolument complète, avec tout le dispositif. Vous apercevez ici, donc, sur le plan qu'on peut dresser, le point rouge, ça va être ça, oui. Donc, vous avez deux agduques. On est en pleine ville, ce qui est normal, mais ce sont des agduques d'époque byzantine qui viennent remplir une grande citerne, qui est ici, qui est la citerne qui va desservir tout le système d'adduction d'eau de l'époque byzantine de la ville, avec la prise d'eau principale qui est là. Et il y a simplement ici, au niveau d'un trop-plein, et c'est bien un trop-plein, donc, on voit très bien que l'énergie et l'eau qui va être nécessaires pour faire tourner la machine ne pourra être utilisée que lorsqu'on aura satisfait d'autres besoins. Ce n'est pas le siège de la pierre qui va devenir la chose la plus importante. Donc, un trop-plein qui est un bassin réservoir BIEF, à partir duquel vous avez une chute d'eau qui va entraîner le moulin qui était ici. Et vous voyez que l'on a affaire à un moulin par en-dessus, c'est-à-dire qui est alimenté par en-dessus, et vraisemblablement à Auger, vu la section extrêmement étroite du canal de fuite, etc. Donc, les éléments étaient en place. On voit très bien la hauteur de chute et de l'ordre de 4 mètres, ce qui est quand même très important. Et on a, bien entendu, les blocs encore de sillage. Il y en a deux. Il y a deux tambours de colonne qui sont de part et d'autre. Et ils ont cette chose absolument extraordinaire, qui est remarquable. Ils ont chaque fois 4 traces de sillage parfaitement identiques sur chacun des blocs. Vous avez celui-ci qui a 4 traces avec des démarrages de sillage, 4 empreintes prévues pour les 4 sillages suivants, et à nouveau 4 tentatives de sillage. Ce qui veut dire qu'on est obligé d'imaginer qu'on va avoir affaire à des scies multiples. Parce que, si vous regardez les endroits où se sont arrêtés les sillages, ils sont tous au même niveau. Les 4 premiers s'arrêtent au même niveau. Les 4 suivants s'arrêtent au même niveau. Et là, c'est l'emplacement prévu pour, à nouveau, 4 sillages. Donc, ces blocs nous apprennent beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il va falloir imaginer qu'on a affaire à des scies à lames multiples. Ce qui, déjà, est une petite surprise, parce que ce n'est pas évident du tout. La 2e chose, c'est que, vraisemblablement, ce sont les scies que l'on va déplacer au-dessus des tambours de colonne, et non pas les tambours de colonne qu'on va déplacer sous les scies. Puisque les traces sont rigoureusement parallèles. Et si on avait bougé le bloc, on aurait vu des décalages, etc. Ce qui va, bien entendu, avoir des conséquences sur la structure de tout cela. Il est évident aussi que, si le principe va être vite assuré, et qu'on est bien dans un moulin qui servait à scier des pierres, parce que les traces sont là, on a une chance extraordinaire. C'est que les berceaux qui permettaient de recevoir l'arbre de rotation de la roue, vous voyez que nous sommes ici à l'extérieur du coursier, et vous avez des traces d'usure parfaitement visibles à l'extérieur du mur du coursier, sur les deux faces, ce qui exclut totalement le moulin à grains, dans la mesure 1 où on n'avait aucune meule, rien du tout. Et vous savez que dans le moulin à grains, on a toujours un arbre qui est beaucoup plus long, avec le problème de transmission de la lanterne, etc. Et donc le deuxième palier de rotation est situé bien à l'extérieur du canal de fuite. Donc là, on avait des traces de part et d'autre, donc des montants, ce qui veut dire qu'on avait quelque chose qui a frotté, qui était fixé immédiatement en bout de l'arbre de la roue, et qui a frotté, bien entendu, sur les parois côté intérieur. Et ça ne pouvait pas être autre chose, évidemment, qu'un excentrique fixé au bout de l'axe de la roue. Donc on a, grâce à toutes ces traces que l'on a sur le site, et les éléments conservés, on a eu très rapidement la preuve qu'on avait quelque chose dont on pouvait faire une maquette assez rapidement, surtout quand on a des enfants petits à ce moment-là, ça leur permet de borboter un petit peu leur Lego. Enfin, ça permet de présenter très rapidement le principe. Et le principe, il est lequel ? C'est-à-dire qu'on est obligé d'imaginer des scies à cadre vertical, mais qui vont avoir des tailles assez considérables, puisque les blocs que l'on a font 1,65 m de long, les traces laissées sur le côté avec la possibilité de l'emplacement d'un excentrique nous donnent un minimum de 45 cm d'écart entre l'axe de l'excentrique par rapport à l'axe de la roue, ce qui nous donne une course de 90 cm, plus, bien entendu, l'épaisseur des montants, plus le petit jeu nécessaire quand même pour ne pas venir en butée de la pierre, etc. Donc on arrive très rapidement à des bâtis de scie qui sont d'une taille fort raisonnable, puisque ça fait 3,60 m de long, pour un peu plus d'un mètre 50 de hauteur, ce qui fait quand même quelque chose de considérable. Ce qui veut dire aussi que vous avez, bien entendu, pour tenir ce genre de pièces de charpente, il faut des supports pour pouvoir guider la scie pendant son travail. L'avantage, par contre, c'est que vous voyez tout de suite que le poids de ces scies est largement suffisant, il n'y a pas besoin de la rajouter, le simple poids des scies permet d'assurer la descente progressive, bien sûr, avec un abrasif. Enfin, il s'agit, bien entendu, de l'âme nue avec un abrasif. Donc, grâce à Thierry Morin, qui était un architecte coopérant chez Nadjirach et qui, lui, se passionnait pour l'informatique, ce qui n'a jamais été mon cas, il s'est penché sur les restitutions 3D, parce que, bon, le Lego, c'est bien, c'était à ma portée, mais disons que si on voulait progresser un petit peu, il fallait travailler à une autre échelle. Alors, on a travaillé, bien entendu, là, on est quand même autour des années 2000, on n'est quand même pas encore avec un Internet qui vous permet d'accéder à des bases de données conséquentes, on n'est pas non plus avec des logiciels comme aujourd'hui qui sont à la disposition, je n'allais pas dire, de tout le monde, etc. Et Thierry a fait un remarquable travail à ce moment-là de restitution 3D. Alors, bien entendu, on discute, on arrive, le gros avantage des restitutions 3D, c'est que vous pouvez tourner autour de l'objet, vous pouvez lui enlever son cadre général, vous pouvez vérifier un certain nombre de choses. Je ne vous fais pas de schéma, vous êtes tous maintenant baignants dans cette technique de la 3D, et ça permet d'arriver à une proposition de restitution qui était, somme toute, tout à fait valable, étant bien entendu qu'il s'agit d'une simple hypothèse. Une simple hypothèse. Mais, c'était une machine. J'ai eu le malheur de dire à Thierry, est-ce qu'il n'est pas possible, attendez, je crois que là j'ai un petit problème, pour... Est-ce qu'il n'est pas possible d'imaginer, de faire marcher cette machine ? Ah, normalement, elle doit marcher. Ah oui, voilà. Voilà, elle apparaît. Bon, d'accord. Mais si vous pouvez la mettre en grand écran, ça sort très bien. Voilà. Merci. Donc, de faire tourner cette machine, pour, bien sûr, voir ce que ces mouvements entraînent, voir s'il y a, si on a bien compris, si tout se passe bien, etc. Et alors, évidemment, il m'a fait cette remarquable représentation, magnifique, très, très content, tout va bien, et ça permettait d'expliciter, de faire comprendre à tout le monde ce qu'on voulait. En plus, on peut tourner autour, etc. Mais, si vous regardez bien, j'espère pouvoir arrêter la vidéo à un endroit précis, qui va être un petit peu plus loin. Attendez, encore un petit peu, je vais essayer de tourner un tout petit peu. Ah oui, mais voilà, d'accord. Non, un peu plus loin. Quand ça va repasser au-dessus, ben, d'accord, oui, j'ai perdu. Bon, stop, stop. Bon, c'est pas grave, j'ai oublié, c'était avant, là. Il fallait... Avant ? Ah, mais oui, parce que je ne l'ai pas sur l'écran, là. Non, pardon. Bon, mais voilà. Avant ? Voilà, très bien, très, très bien. Si vous regardez bien, une petite erreur mathématique, a fait que la deuxième scie n'est pas exactement à son logement. Elle est 10 cm à l'intérieur du poteau qui sert de guide. Inutile de vous dire que dans la réalité, c'est strictement impossible. Surtout que, là, ça continue à marcher malgré tout. Donc, on a là un bel exemple, si vous voulez, de... Ben oui, la restitution correspond à l'idée que l'on a bien voulu mettre dedans. Déjà, première chose. Donc, c'est limité. Ça signifie que, simplement, c'est une hypothèse de travail, etc. Mais que s'il y a une petite erreur dans la réalisation de ce virtuel, ça n'empêche absolument pas ce virtuel de fonctionner. Et donc, c'est vraiment du virtuel virtuel. C'est-à-dire que si nous avions ici les charpentiers de Guédelon, ils rigoleraient doucement. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec Philippe. Donc, eux, ils ont peut-être besoin de tirer sur des cordes, ils ont peut-être besoin, etc. Mais ils n'auront jamais une pièce de bois qui va passer à travers une autre sans problème. Donc, c'est à partir de ce petit problème que... Il faudrait que je revienne maintenant. J'ai excusé, moi, mais là... Mais c'est franchement pas du tout. Moi, je vois rien ici. D'accord ? Et là, ça repart. Parfait. Et donc, c'était à partir de ce problème-là et d'autres problèmes qui s'étaient posés du genre... C'est bien gentil, mais on est dans une pièce qui a une forme donnée, qui a une dimension donnée. On va avoir des pièces de bois qui, finalement, ont une réalité, elle, physique. On l'a bien vu. Porter une pièce de 50 kg, c'est pas la même chose que porter une pièce de 200 kg. Assembler des pièces dans une pièce de bois de grande dimension, dans un espace relativement clos. Si vous en avez déjà mis quelques-uns avant, il y en a peut-être des impossibilités, d'autres ne vont pas pouvoir être mis en place, etc. Donc, se poser d'énormes problèmes de... Comment ça a pu même être fait, même si on admet que c'était bien à ça que ressemblait cette machine ? On est bien d'accord. Tout en restant dans la partie, on est dans une hypothèse. C'est une des hypothèses de restitution. Le principe est probablement bon. Le reste, après, on ne sait pas. Alors, ça, c'était la première des choses. La deuxième, c'est de dire bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Il va y avoir un article, deux articles, trois articles, dans des revues qui vont tirer à 150 exemplaires, 200 exemplaires. Ça sera publié en français. Les Jordaniens n'en entendront jamais parler. Donc, c'est quand même de là-bas que ça se situe. Et là, j'ai eu une drôle d'idée. Heureusement que de temps en temps, c'est pour ça que je dis qu'il y a un côté aussi farfelu que Guédelon. C'est-à-dire, pourquoi reconstruire un château fort ? Et là, je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne la reconstituerait pas ? En vrai. Donc, on la reconstruit de grandeur nature. Et on la remet sur place. Alors, évidemment, c'est très bien, mais je pense que les gens de Guédelon, ici, au démarrage, ont eu des sueurs froides pour les parties financières. Je vous garantis que pour nous, ça a été pareil. Je me suis adressé à un certain nombre de services qui ne m'ont même pas répondu. Et il a fallu que je retrouve un autre farfelu qui était en fait un directeur d'école d'un lycée professionnel qui m'a dit c'est marrant, votre histoire, on pourrait peut-être le mettre en projet d'école. Et donc, on a été convoqué au lycée de Loche de la Taille pour faire en premier exposé. Puis, finalement, il y avait des élèves qui étaient tout à fait d'accord, les professeurs aussi. Et donc, on a lancé le projet. Le premier projet, c'était une maquette au dixième pour que les élèves se familiarisent avec tout ça. Et puis, par chance, on a réussi à récupérer 3 000 euros ce qui a permis d'acheter le bois. Alors, il est évident que j'aurais bien aimé de faire l'expérience avec des charpentiers, avec des doloirs, avec des forgerons travaillant à la forge. j'ai contacté un forgeron. Le prix qu'il demandait pour une des pièces, c'était deux fois la totalité des crédits disponibles. Donc, ça a été vite réglé. Donc, on s'est dit, pas possible. Et heureusement que là, le lycée prenait en charge la fabrication, puisque c'était dans le cadre d'une formation professionnelle. Il faut avancer un petit peu. Il faut avancer. D'accord. Donc, grâce à eux, on a pu petit à petit monter, fabriquer sur place avec malheureusement là aussi des outils modernes. Mais on a donc petit à petit reconstitué la machine. Elle a été montée dans l'atelier. Et puis, comme on est complètement fous, on a dit, maintenant, il va falloir empacter. On l'envoie. Et on l'envoie avec ceux qui l'ont fabriqué. Il est utile de vous dire que pour des jeunes qui n'avaient même pas pris le train, se retrouver dans un avion et en Jordanie, ça a été quand même une expérience un peu difficile pour eux. Donc voilà, on est sur place. Là, on est arrivé à GERH et on va remonter la machine directement à son emplacement d'origine, sauf qu'on ne va pas réutiliser l'emplacement exact pour protéger, évidemment, les vestiges, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'aller abîmer les vestiges. On parlait de restauration tout à l'heure. Il ne s'agit pas de restauration, mais il ne s'agit pas non plus d'aller cochonner des vestiges conservés. Avec des restitutions qui sont malgré tout, je vous le dis encore une fois, hypothétiques. Voilà petit à petit la machine qui a été remontée et remise en place. Alors, il était prévu, il était prévu, bien sûr, de la remettre à nos pour la tester, etc. Mais ce qui a été déjà tout à fait remarquable, c'est que dès le départ, quand on a travaillé avec les professeurs du lycée, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce plateau circulaire en bout d'axe ? C'est complètement loufoque. Oui, sur le principe, oui, c'était le principe d'un excentrique. Mais oui, ce n'est pas comme ça, on n'arrivera jamais à faire tenir quelque chose, donc il faut mieux le monter comme ça. Donc, on a eu un assemblage autre, qui a déjà, si vous voulez, le message a été, enfin, passé dans les deux côtés et la restitution a donc été progressivement modifiée en fonction, d'abord, des impératifs de construction, du savoir-faire des charpentiers, des techniques, etc. J'ajoute que les pièces métalliques ont été faites par un professeur à la retraite qui était venu et qui était de passage. Il y avait un atelier de décolletage et c'est lui qui a fabriqué gratuitement toutes les parties métalliques. Et à partir de là, si vous voulez, on a pu, non seulement, grâce à ça, mais le remontage sur place a fait apparaître toute une série de défauts de la première restitution, notamment au niveau du bâti, qui doit avoir plusieurs possibilités de position, justement, de la scie par rapport au bloc qui doit être scié, etc. Ce qui fait que la restitution elle-même a été modifiée. Et voilà à quoi nous en arrivons aujourd'hui. On avait, par exemple, j'avais oublié de prendre en compte le poids de l'arbre qui sert donc de transmission entre la roue et les scies parce qu'il a un poids et qu'évidemment quand ça avance d'un côté ou de l'autre, il faut qu'il y ait un contrepoids. Les contrepoids, on ne les avait pas trouvés lors de la fouille. Mais en fait, la fouille de Djerash avait permis de comprendre ce qui se passait à Éphèse où il y a une deuxième machine que les fouilleurs avaient soupçonné d'être une scierie aussi pour mécanique mais ils n'avaient pas osé le dire parce que malheureusement toute la partie de support de la roue était en bois chez eux et donc n'avaient laissé aucune trace et donc c'était resté non publié et donc la découverte de Djerash a permis de comprendre ce qui se passait à Éphèse celle d'Éphèse permettant aussi bien entendu de comprendre celle de Djerash puisqu'à Éphèse il y a les contrepoids. Donc si vous voulez ce sont des échanges comme ça qui se passent petit à petit. J'ajouterai que tout simplement en faisant une présentation à Éphèse on a eu la surprise extraordinaire de voir les archéologues italiens qui travaillaient à Hierapolis qui est une ville voisine d'Éphèse sortir de la salle revenir dix minutes après brandissant une photo qui était la photo d'un sarcophage donc de la nécropole de Hierapolis sur lequel il y avait un bas-relief que personne ne comprenait et dans lequel vous avez une scie une deuxième scie en train de couper ici la roue à homme l'arrivée d'eau et bien sûr la transmission on avait la représentation d'une scie rie antique sur le sarcophage et finalement qui correspond à la restitution grosso modo que l'on a pu faire donc on n'est probablement pas trop loin de ça ce qu'il y a d'intéressant c'est que là vous avez ici la date on connaît c'est un ingénieur mécanicien et qui est de la fin du troisième siècle donc on voit très bien et on le savait pour Girard que cette scie était un prototype sans être un prototype je dis c'était un prototype parce qu'elle n'a pas réellement bien fonctionné elle a cassé elle a eu des problèmes mais ce n'était pas un prototype parce que c'était déjà quelque chose d'extrêmement sophistiqué il y a quatre lames sur chacune des scies et il y a deux scies qui travaillent en parallèle donc on débitait huit plaques de calcaire dur qui est quasiment du marbre en même temps donc c'était vraiment une vision très optimiste du rendement de la machine et donc ce qui est important à voir c'est que ces machines là en fait marquent bien une tentative de mécanisation du travail dès l'antiquité ils ont essayé mais il va leur manquer quelque chose il va leur manquer une pièce comme toujours une fusée le principe de la fusée il est connu depuis la plus haute antiquité des fusées qui décollent correctement normalement ça se passe bien aujourd'hui mais il y a encore des poètes de temps en temps mais là c'est la même chose si jamais vous avez un problème pendant le sillage il faudrait pouvoir interrompre immédiatement le mouvement du moteur c'est-à-dire de la roue or même si vous avez un grouillot qui est devant la vanne et qui coupe l'arrivée d'eau immédiatement la roue va faire un quart de tour parce qu'elle est chargée c'est une roue à OG donc il y a des pièces qui vont casser où que ce soit c'est ce qui s'est passé à Girache et on le sait parce qu'on a un bloc dans lequel on sait qu'une des quatre lames a été cassée pendant le sillage alors que les trois autres ont continué à s'enfoncer il y en a une qui a travaillé en oblique et qui a entraîné probablement la casse à un moment donné on le sait aussi parce qu'ils avaient été obligés de modifier déjà la hauteur de l'axe de la roue une première fois de le rabaisser et on sait qu'à Eiffel aussi ils ont eu un problème parce qu'ils ont été obligés de renforcer les structures ils étaient sur des poutres en bois qui étaient encastrées dans des murs ils étaient obligés de mettre des contreforts a posteriori pour essayer de tenir la machine et à chaque fois elles sont abandonnées en cours de travail ce qui veut dire que les moteurs sont trop puissants et on n'a pas de système d'embrayage ou de débrayage qui seront mis en place beaucoup plus tard c'est-à-dire donc en fait oui l'antiquité a vu les tentatives de mécanisation du travail au sens mécanique du terme non ils n'ont pas réussi réellement enfin ils ont bricolé des choses qui n'ont pas été de francs succès voilà je vous remercie merci applaudissements merci Merci.